Ce matin, le commissaire David Brugère est sur les dents avec son équipe. Il enquête sur une agression qui s'est produite la veille. Sur ces images de vidéosurveillance, un couple de personnes âgées descend dans un parking de la ville. Deux jeunes leur emboîtent aussitôt le pas. Quelques secondes après, à l'intérieur du parking, ils vont arracher la chaîne en or de la femme. Les policiers repassent en boucle les images de la vidéosurveillance. Ils analysent chaque détail qui leur permettra de retrouver les auteurs du vol. Et contrairement aux apparences, ils disposent de deux indices cruciaux. Le t-shirt rayé de l'un des agresseurs est très identifiable et son bras en écharpe peut constituer une preuve solide. Son complice, lui, est moins reconnaissable. Alors, pour retrouver les deux agresseurs, les policiers sont obligés de se concentrer sur le jeune homme au t-shirt rayé. Par chance, le délit s'est déroulé dans un quartier que les policiers connaissent bien. On a nos renseignements, on a notre façon de faire déjà entre les contrôles quotidiens, au quotidien qu'on fait pour essayer de les identifier. Ce qui nous permet par la suite de pouvoir les identifier quand on les trouve impliqués dans un délit, dans un crime ou un délit. Pour contrer la délinquance, les policiers de Marseille misent depuis quelques années sur le renseignement de terrain et la proximité avec la population. Et ce travail va payer. L'un d'entre eux a obtenu des informations sur une nouvelle bande d'arracheurs. Avec un peu de chance, c'est celle que cherche l'équipe du commissaire. Les policiers sont sur une bonne piste. Leur témoin va même jusqu'à donner l'adresse de l'un des agresseurs, celui au t-shirt rayé. Direction un hôtel situé au cœur du quartier de Noailles, un quartier populaire de Marseille. Les gérants de l'hôtel ont été prévenus et ne vont pas hésiter à coopérer. Bonjour, le commissaire. Est-ce que vous avez le double de la clé de la chambre du jeune ? Ça va, parfait. Il est seul, là ? Il vous a dit pourquoi on était là ? Il vous a dit pourquoi on était là ? D'accord, il l'a arraché, voilà, merci. 432, quatrième étage ? Les policiers avancent sans bruit. La moindre erreur de leur part pourrait leur coûter l'affaire. Dans les escaliers, la tension est palpable. Ils ignorent si l'agresseur présumé est armé. Ils doivent rester sur leur garde. Pour ne pas éveiller les soupçons, ils vont se faire passer pour des employés de l'hôtel. C'est bon ? C'est la réception. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La réception, oh ! Il ne marche pas la clé. Patrick, il ne marche pas la clé. Oh, il y a la réception. La police, ne bouge pas. Surpris dans son lit, le suspect est maîtrisé en quelques secondes. C'est la police, bonjour. Lève-toi. Karim, dites-lui qu'on va faire une perquisition à la chambre. Le suspect ne parle pas français. Un des policiers joue les interprètes. Voici le fameux t-shirt rayé. C'est bien l'homme qu'ils étaient venus chercher. Les habits qu'il avait sur lui hier, donc le bas blanc type un peu bervida comme ça, le t-shirt, le bandage qu'il avait aussi sur lui. Mais le suspect nie toujours l'effet. La chambre est passée au peigne fin, en vain. Aucune trace du bijou dérobée. Seul espoir pour le retrouver, interpeller le second complice. Je vais voir avec Ali si on a identifié le deuxième. Vous allez l'interpeller là, aujourd'hui, ce matin ? Bah, dès qu'il est logé, oui, on y va. Ali, vous avez réussi à loger le deuxième ? On récupère les photos avec la vidéo. On va le montrer à la directrice des foyers. Elle va nous dire qui c'est et où il est, c'est ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors là, on le ramène au commissaire de Noailles pour qu'il soit placé en garde à vue. On le garde au chaud. Et là, on fait tout pour identifier le deuxième, le loger le deuxième, et pour aller le chercher dans la foulée. Comme ça, on aura les deux protagonistes de l'affaire. Les policiers doivent agir sans plus attendre. D'après leurs informations, le second jeune serait réfugié ici, dans ce foyer. Et là, surprise, un jeune homme correspondant au signalement se présente à l'entrée. Voilà, il est là. Allez, avance. Christophe ! Bingo ! Alors, je vais t'expliquer. Tu as placé un garde à vue. Tu as placé un garde à vue. Après, je vais te le redire en arabe, si tu veux. Tu es placé un garde à vue pour vol de collier à Elion Gambetta à partir de 13h50. Bon, on a un petit coup de chance. Il n'était pas là. Donc, on arrive. Le temps de prendre contact avec la secrétaire pour demander l'autorisation et tout ce qu'il faut pour se renseigner sur le jeune. Entre temps, il arrive, il sonne. Et puis voilà. Donc, on a pu le récupérer. Allez, merci. Les policiers accompagnent le suspect jusqu'à son hôtel. Leur but, fouiller sa chambre. Vous allez dans la chambre qui a très joué ce jeune homme ? Ah oui. Et moi aussi, c'est la deuxième. La deuxième. La perquisition commence. Et immédiatement, il découvre un élément qui pourrait se révéler un câblant. Un collier. Les policiers continuent leur fouille. Ils ont besoin de mettre la main sur les vêtements portés par l'agresseur le jour du délit. Des vêtements qui permettraient formellement de l'identifier. Mais aucune trace de la veste de survêtement. Un truc clair et bermuda blanc. Et que vous trouvez quelque chose ou pas ? On n'a rien trouvé. De toute manière, ce qu'on recherche, c'est un collier en or. Donc, en principe, ça, ça se garde pas. Une fois que c'est arraché, on recherche le plus rapidement un rosselleur pour prendre deux, trois billets et puis on s'en va. Le jeune homme, lui, clame son innocence. Qu'est-ce qu'il dit ? Il se défend comme il peut. Il nous dit que c'est pas lui. Il est en train de se défendre comme il peut. Donc, on s'attendait pas à ce qu'il reconnaisse non plus les faits formellement de suite. Donc, il va y avoir un travail d'enquête, d'investigation. Et puis, par la suite, je pense qu'il va se coucher. Le jeune homme continue à nier farouchement. Pourtant, il aurait des révélations à faire. Il connaîtrait l'identité du véritable coupable. Il est en train de me dire, il me dit qu'en off, il va nous dire c'est qui. C'est pas lui, mais il sait qui c'est, qui lui ressemble, qui porte le même prénom que lui, Mohamed aussi, qui est placé dans un autre foyer et il peut nous donner les renseignements. Il peut nous filer les renseignements. Renseignements fiables ou russes pour échapper aux policiers. Seul moyen de le savoir, confronter le suspect aux images de vidéosurveillance. Toute la brigade est réunie. Et pourtant, face aux images, le jeune homme ne se démonte pas. Laisse moi regarder. Je vous jure que c'est pas moi. C'est un gars. Il s'appelle Simo. Je vous montrerai qui c'est. Il dort dans un foyer. Donc lui dit, c'est pas moi, c'est lui qui me ressemble. Il est dans un foyer où il y a des filles aussi dans le foyer. Les enquêteurs commencent sérieusement à douter de sa culpabilité. C'est des vidéos de parking. Ils sont pas de bonne qualité. Et en plus, en perquisition, on retrouve pas ses vêtements. Bon, ils sont quand même aguerris, donc ils sont capables de les jeter. Mais dans ce cas là, on a quand même le doute si ce n'est les cheveux qui ressemblent. Je vais pas le mettre en garde à vue simplement sur une coupe de cheveux. Donc on va essayer de faire un peu plus d'investigation pour voir si c'est réellement lui ou pas avant que je puisse le place en garde à vue. Pour déterminer la culpabilité du jeune homme, les enquêteurs organisent alors une confrontation avec l'individu au T-shirt rayé. On l'a soumis à un des deux auteurs qui nous a dit que c'était pas cette personne qui était avec lui. Donc on va la relâcher. Laisse moi descendre. Donc là, c'était une erreur. En fait, c'était pas lui. Non, il ressemble énormément, mais visiblement, c'est pas lui. Et la personne que vous recherchez, comment vous allez faire pour la recouvrir ? On va auditionner l'auteur. Lui, on est sûr qu'il faisait partie du lot. Et je pense qu'il va donner des informations pour récupérer ce lot. Désormais, un seul espoir, cuisiner l'individu au T-shirt rayé pour enfin mettre la main sur son complice. Où est-ce qu'il était jeudi ? Aux alentours de 15h40. J'étais au... Vous allez en Gambé. Au début, j'étais toute seule et ensuite j'ai rencontré un jeune. Mais concernant ce jeune-là, il connaît son prénom, il l'a déjà vu ? Il s'est... Il s'est... Il s'est... Il s'est... Il s'est... Donc je l'ai rencontré à Gambéta. Il se fait appeler Simon. Il doit avoir peut-être dans les 14 ans... Ses cheveux sont rouges. En fait, un petit rouge, ça veut dire le rouge, peut-être plutôt rouge. Les enquêteurs ont besoin de récolter un maximum de renseignements pour pouvoir localiser le complice. Et pour l'instant, il semble plutôt confiant. Généralement, quand ils sont en fuite, ils fréquentent toujours les mêmes endroits. Ils reviennent pratiquement aux mêmes heures. Donc on a décidé d'aller faire une petite patrouille discrètement et d'essayer... On est à peu près à l'heure des faits d'hier. Une démarche qui va se révéler payante. Très vite, les policiers identifient un jeune homme correspondant à la description du suspect. Au commissariat, le jeune adolescent est placé en garde à vue. Et il reconnaît l'agression. Ça ! Toi ça ! Ça c'est toi ! Bravo ! Et le gagnant, vous voyez ? C'est toi ! Ok ? Tu étais avec lui ? En bas ! En bas ! Oui ou non ? D'accord ? Je suis descendu dans le parking. D'accord ? Et... Crac ! Je comprends ce que je dis ? Crac lui ! Crac lui ! Oui ? Oui ! Oh ! Le couple de victimes refusera de se déplacer pour identifier les auteurs du vol. Depuis notre tournage, le fameux collier n'a toujours pas été retrouvé. Pourtant, grâce à des opérations comme celle-ci, les vols à l'arraché ont diminué de moitié à Marseille. Réalisé par J.C. C'est parti ! Des premières années ! J'ai envie de dire quoi ! C'est parti ! Ou les amis ! Et même c'est parti ! Je suis bête !